Bonjour, moi c'est Anaïs et aujourd'hui on va vous parler de Firmin Monestime. C'est connaît ton histoire. Firmin Monestime, ou Saint Firmin Monestime, était un médecin canadien d'origine haïtienne qui a marqué l'histoire en devenant le premier maire noir du Canada. Installé dans le nord de l'Ottario, dans les années 50, le docteur Monestime sera élu maire de la ville de Mattawa en 1964, puis réélu en 1970 et conservera ses fonctions jusqu'à sa mort en 1977. Son parcours a véritablement inspiré plusieurs générations de jeunes noirs. Aujourd'hui, un canton ontarien et une bourse d'études de l'Université d'Ottawa portent son nom. Le musée de Mattawa propose aussi une exposition permanente sur sa vie. Ce qui m'inspire dans cette histoire et cette personne, c'est que tout d'abord, c'est le premier noir qui est devenu maire au Canada et surtout le fait que dans les années 1950, il n'y avait pas une certaine représentation des noirs. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il a pu gravir certains échelons. Selon moi, les défis qu'il a pu faire face à l'époque, c'est surtout le fait qu'il soit noir et qu'il soit sous-représenté plus spécifiquement, le fait qu'il soit dans le nord de l'Ontario. Et surtout, je dirais, le deuxième défi, c'est la manière dont il a été accepté dans une communauté qui n'était probablement pas habituée à voir des personnes noires. Ce que je retiens de Firmin, mon estime, c'est surtout le fait que c'était un homme très courageux qui a quitté Haïti en laissant sa famille derrière lui et qui a quand même réussi à arriver dans un environnement qui est totalement différent et nouveau. Mais dans cet environnement, il a pu créer un héritage, il a pu créer une communauté. En tant qu'Afro-Canadienne, lorsque l'on entend ce genre de parcours, ce genre d'histoire, nous pouvons être qu'inspirés. Nous voulons également avoir une certaine place et laisser un certain héritage dans notre société et dans notre entourage. Le message que je donne aux jeunes Afro-Canadiens, c'est d'avoir une certaine curiosité, d'être ouverte aux enjeux de notre société, mais surtout de s'impliquer et de partager leur histoire. C'est « Connais ton histoire », n'oublions pas « Firmin mon estime ». Sous-titrage ST' 501